Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le stand de l'armurerie Chasse-Pêche-Foraisienne à côté de Feur, où je vais pouvoir essayer aujourd'hui cette nouveauté, très jolie carabine, donc c'est la Linergie de Vernet Caron. Je vous laisse la regarder. Alors elle a en effet un air de famille avec l'impact NT, puisqu'en effet c'est sensiblement la même carcasse. Alors c'est une carcasse qui a bien servi en effet, puisqu'elle est utilisée également dans la E-Pact LA, donc avec le système linéaire avant, et puis également dans la Speedline. La Speedline, il faut se souvenir que c'est le fameux système Stop & Go, qui est placé au niveau du pouce, vous avez un petit arrêtoir au niveau du pouce, la culasse recule sous l'effet des gaz en arrière, reste bloquée, et c'est vous qui, au moment du tir avec le pouce, vous allez relâcher la culasse, elle va rechambrer une nouvelle cartouche, et vous allez pouvoir faire feu. Ici on retrouve un vrai, entre guillemets, il n'y a pas de faux et de vrai, mais un vrai système linéaire, avec ce long levier de culasse que vous voyez ici, qui est terminé ici par une boule en bois. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles de Linergie chez Vernet Caron, vous avez également un modèle qui est proposé avec une crosse synthétique noire, et à ce moment-là, le levier, la boule de levier de culasse est également noire. Donc là, un modèle qui est superbe, c'est le modèle exécutif, donc un petit peu plus cher que le modèle, entre guillemets, d'entrée de gamme. On va retrouver pour autant le même système, le même fonctionnement, vous avez à l'arrière ici, deux petits arrêtoirs, le premier arrêtoir va servir à libérer la culasse, donc quand elle est à pouvoir l'ouvrir pour la reculer, et vous avez le deuxième petit arrêtoir qui est ici, qui va servir à libérer la culasse ensuite vers l'avant. Donc le gros intérêt, c'est que vous pouvez vous promener, donc pour l'ouvrir, il faut appuyer sur le petit arrêtoir circulaire, tout simplement, vous reculez ici le levier de culasse, et ensuite, en remontant un petit peu l'arrêtoir, vous allez pouvoir bloquer votre culasse en position arrière, en position ouverte, ce qui, pour les chasses collectives, est super intéressant, puisque ça va vous permettre d'être culasse ouverte, et donc de montrer à tout le monde que vous êtes vraiment bien désarmé. On se souvient que le gros intérêt de ces linéaires avant, ou linéaires, entre guillemets, arrière, ici, c'est d'avoir un chargeur amovible, contrairement au semi-automatique, où là, le chargeur est fixé sur le boîtier de culasse, sur la carcasse du boîtier de culasse de la carabine. Là, vous avez un chargeur amovible, chargeur qui contient ici 5 cartouches, mais il est disponible aussi avec la possibilité de n'avoir que 3 cartouches, donc du coup, il dépasse un petit peu moins du boîtier de culasse, de façon, au niveau esthétique. Cette carabine est proposée ici avec une bande de battue, bande de battue, vous voyez, avec un insert orange qui est très visible, voilà, vous avez une petite planchette que vous pouvez également relever, afin de la faire coïncider avec le guidon, pour avoir un tir les plus précis. Donc, guidon qui lui aussi est équipé d'une fibre optique, et vous avez, sur cette linéergie, un filetage à l'avant, qui va vous permettre de fixer soit un frein de bouche, soit, ce qui est de plus en plus courant, un modérateur de son. Alors, en battue, on va dire qu'il faudra prendre un modérateur de son assez léger, pour éviter que la carabine pioche un petit peu vers le bas, mais cette carabine, vous pouvez bien entendu vous en servir également à l'approche, en été, équipée avec une lunette, et non pas avec un point rouge comme ici. Et donc là, l'avantage, avec le modérateur de son, c'est quand même, non seulement vous allez réduire le recul de la carabine, mais vous allez aussi atténuer beaucoup le coup de fusil, le bruit du coup de fusil, et par rapport à nos concitoyens, surtout les chasses estivales, c'est vrai que c'est quand même pas mal quand on tire très tôt le matin, de pouvoir réduire un petit peu le son qu'on fait dans la campagne. Cette linéergie, donc, vous voyez qu'elle a de très beaux bois, avec une gravure laser, qui permet d'avoir un quadrillage qui est très bien dessiné, et qui permet d'avoir une très bonne prise en main, un bon grip. Vous avez une poignée pistolet qui est bien marquée, vous avez un busque, qui est avec un petit peu d'élastomère sur le dessus, qui va bien protéger la pommette du chasseur, au moment du tir, qui est réglable en hauteur, lui également, et vous avez donc un sabot, sabot amortisseur qui est assez fin, très bien mis, il y a une belle mise à bois, là-dessus, il n'y a aucun souci, et il est un petit peu granuleux à l'arrière, un petit peu caoutchouté, ce qui fait qu'il va bien tenir également, contre le gilet ou contre la veste de chasse. Alors cette linergie, je vais la tirer tout de suite, dans le stand ouvert, simplement pour voir un petit peu le fonctionnement, vous montrer également l'éjection, on ne va pas faire circuler le sanglier courant, parce que je serai capable de mettre une balle de patte, ou une balle de ventre, et après il faudra faire appel au chien de sang, donc ça serait quand même un peu embêtant, ce que je vous propose par contre après, ce sera de se retrouver dans le tunnel de tir, qui est juste à côté, pour faire ce qui m'intéresse plus, un test de précision à 50 mètres, avec deux ou trois chargements différents, ici la carabine est chambrée en 300 Winchester Magnum, donc avec deux ou trois chargements différents, pour voir la canonnerie, et pour voir la précision de l'arme, et non pas du bonhomme. Allez, on passe tout de suite au tir. J'ai remis en place le chargeur, la carabine est prête à faire feu, je vais me mettre à peu près ici, comme ça vous verrez la manipulation de l'arme. C'est comme toutes ces armes, ça permet de tirer hyper vite, là-dessus il n'y a aucun problème, il y a du recul, mais oui en effet, la carabine pèse 3,280 kg, parce qu'elle est simplement équipée, donc de ce petit visor à point rouge M-Point, après ça reste tout à fait acceptable, c'est du 300 Winchester Magnum, donc on sait que quand même ça met des petites baffes. On va faire une deuxième série de tirs assez rapide. Les douilles partent bien. Je vais me rapprocher un peu, comme ça vous verrez mieux. Aucun problème de fonctionnement, tout se passe bien. On va passer au stand couvert pour quelques tirs de précision maintenant. Nous voici dans le tunnel de tir, je vais tester cette carabine en premier, avec ses balles très connues, donc les Norma Point de Plastique, parce que le responsable de Vernet Caron m'a indiqué que le point rouge avait été réglé avec ses munitions, et puis ensuite je repasserai un petit coup sur le GECO que j'ai utilisé tout à l'heure dans le stand découvert, et puis on essaiera peut-être une balle assez traditionnelle aussi de chez RW S. Donc la cible est à 50 mètres, on va procéder à un premier tir de vérification et du réglage, et puis un premier tir, on va essayer que ça groupe bien comme il faut. On va mettre le casque, je vous baisserai un petit peu le son pour pas que ça fasse trop de bruit dans vos téléphones ou ordinateurs. Voilà, c'est parti ! Bon, les départs sont très bons. Ils sont assez doux, ils ne grattent pas trop, c'est vraiment assez agréable. Hop, on ouvre la culasse. Bon alors, ils n'avaient pas dû la régler bien 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 au centre. Par contre, on a un super groupement, 3 balles qui se touchent, un vrai trèfle à 50 mètres, il n'y a aucun souci, mais il va falloir quand même contreviser sévèrement pour atteindre 2 centres. Ce qu'on va faire tout de suite, on va s'amuser, je vais prendre quasiment le bas de la cible, ce qui est à 50 mètres avec le point rouge. En plus, ça donne une bonne visée. Un peu stable. Là, j'ai visé vraiment plein centre et donc, voilà le groupement. Premier groupement, super, génial, un beau trèfle. Un beau trèfle. Un dette skal. Voici donc la cible C'est tout à fait correct, encore une fois avec un point rouge, donc je n'ai pas une vision super précise Je couvre plus ou moins la petite pastille blanche que j'ai mis en repère Pour ne pas régler le viseur Voilà en tout cas, il n'y a pas de problème de précision à 50 mètres avec cette carabine Linergy On va essayer une autre cartouche, un autre type de munitions pour voir Il me reste donc 3 GECO Qu'on va tirer Toujours intéressant C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Un petit peu moins bon mais bon ça reste encore raisonnable à cette distance J'ai quand même l'impression en effet que les points de plastique de chez Norma grouper bien mieux Donc voilà, test réussi pour cette Linergy de Vernet Caron Que vous allez bientôt pouvoir retrouver sur notre site NaturaBuy bien entendu en vente Via tous les armuriers qui sont sur notre plateforme A très bientôt C'est parti C'est parti C'est parti